Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une série que je viens de finir, on va parler de Has Been Hotel. Alors Has Been Hotel, qu'est-ce que c'est ? C'est une série d'animation composée de 8 épisodes d'environ 25 minutes qui est dispo sur Amazon Prime, c'est sorti en ce mois de février et c'est vraiment excellent, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Déjà au niveau du synopsis, nous avons Charlie qui est la fille de Lucifer qui est en enfer et elle règne avec son père un petit peu sur ce monde. Mais elle, son truc c'est de réhabiliter les âmes, essayer de leur donner une seconde chance. Donc elle va ouvrir un hôtel, le Has Been Hotel, qui va permettre de un petit peu payer ses dettes et se refaire une nouvelle âme on va dire. Donc voilà, dans le but de monter au paradis. Sauf que les anges ne l'entendent pas de cette manière et chaque année ils organisent une purge parce que les enfers sont vraiment blindés de démons et c'est le vice à tout va. Donc une fois par an, ils font un peu le ménage, ils viennent et ils en défoncent une bonne quantité et ils font ça tous les ans. Donc voilà, pour le synopsis global, évidemment l'intrigue évolue, etc. A savoir que Has Been Hotel, à la base, ils avaient fait un pilote sur YouTube qui avait été plutôt bien accueilli et Amazon a racheté les droits pour l'adapter en série, tout simplement. Il faut savoir que Has Been Hotel, c'est une série d'animations qui a un humour vraiment noir. Il y a du langage grossier, etc. C'est vraiment un délire, beaucoup plus poussé que du rique mortier, etc. C'est une série pour adultes, vraiment 100%. A savoir que, bon, voilà, beaucoup de langages grossiers, etc. Beaucoup de sens et de l'animation vraiment très très bien, foutue et vraiment adaptée aux adultes à pas du tout mettre entre toutes les mains. C'est d'ailleurs Peggy18. Toute première fois ! Ah, P.C. ! Il faut savoir aussi sur cette série, la petite particularité, c'est qu'elle fait aussi comédie musicale. Alors ça fait toujours un petit peu peur quand on regarde séries d'animations et comédie musicale, mais honnêtement, que ça soit les musiques abordées, comment que c'est apporté, etc. C'est vraiment excellent. Donc les musiques sont très prenantes, vous les retrouvez d'ailleurs sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, etc. Donc pour dire qu'il y a quand même une vraie qualité d'écriture dans les chansons et dans les dialogues de manière générale. À savoir que la VF est très très forte, donc il y a énormément de comédiens reconnus. Juste pour vous faire une petite idée, Charlie, qui est la fille de Lucifer et qui est le personnage principal, c'est Anaïs Delva. C'est quand même la voix de la Reine des Neiges, c'est quand même pas mal, honnêtement, c'est quand même assez 5 étoiles, on va dire. Donc voilà, la VF est vraiment excellente, ça je ne peux que vous la reconseiller, c'est vraiment top. Après au niveau des personnages, donc on va suivre évidemment Lucifer, Charlie, sa fille, qui est vraiment le personnage principal, mais elle va être accompagnée de plein de personnages qui vont la rejoindre dans son hôtel pour essayer d'expier leur péché. Donc on a Alastor, qui est le démon de la radio. Vous voyez, c'est tous des démons qui sont assez particuliers. Vous allez voir, je vous en citer quelques-uns, c'est un délire. Donc le démon de la radio, il y a aussi le démon de la télé, vous voyez, c'est des trucs comme ça. Vagy, qui est en fait sa petite amie, qui a une intrigue complètement secondaire et qui va devenir principale vers la fin. Donc voilà, c'est un personnage qui est quand même assez riche aussi. Nous avons aussi Axel Duss, qui est peut-être le personnage qui a fait le plus parlé, on va dire, dans la série. Donc c'est tout simplement un acteur de film de cul, tout simplement, voilà, un acteur X, donc qui est vraiment très important pour le récit et qui va nous permettre de parler de beaucoup de choses, très très riches justement. Et voilà, après il y a différents personnages qui vont venir agrandir cette troupe et voilà, avec différents enjeux, etc. Donc il faut savoir que dans la série, on aborde beaucoup de thèmes, des thèmes pas toujours faciles, qui sont même un petit peu dérangeants sur certains épisodes. Donc par exemple, l'emprise, l'emprise qu'on pourrait avoir sur une personne. Donc à base, évidemment, c'est toujours animé, donc c'est toujours adapter un démon qui a de l'emprise sur un autre parce qu'il a signé un contrat. Mais vous voyez, c'est des trucs qu'on pourrait très bien entendre dans la vie réelle. Donc voilà, on parle d'emprise, on parle d'harcèlement, on parle évidemment du bien et du mal, mais est-ce que le bien est vraiment bien ? Est-ce que le mal est vraiment mal ? Est-ce que le fait de se racheter permet de devenir quelqu'un de bien ? Enfin, on revient un petit peu sur Angel Dust, qui est un des personnages en perso que j'apprécie le plus, donc un acteur de film de cul, qui vraiment est sous emprise d'un Mac, si vous préférez, qui a fait bosser toute la journée, etc. parce qu'il a signé un contrat avec. Et donc voilà, il est un peu sa chose. Et vous voyez, c'est des épisodes qui sont très très durs à supporter, j'ai envie de dire, parce que on se dit que ça peut vraiment exister et que ça fait vraiment mal au cœur. Franchement, c'est vraiment fait pour adultes. L'animation, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un style graphique, une patte qui est imposée à la série et qui est vraiment excellent. Donc vous avez évidemment l'enfer avec une majorité de rouge, etc. Le paradis avec une majorité de blanc, de bleu clair, etc. Donc ça, c'est assez classique. Par contre, l'animation nous apporte vraiment d'autres choses. Avec le sang, etc. Ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Par rapport à la purge des anges, vous allez voir, ils ont un autre design. Donc évidemment, ça change complètement la face du bien et du mal. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette série. Le seul truc vraiment à retenir, c'est que c'est de l'humour très tranchant, surtout au début où c'est très vulgaire, etc. C'est marrant, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais ça s'affine au fur et à mesure. Donc si vous n'êtes pas le public dès le début, accrochez-vous, etc. Ça va, ça finit. Au niveau des chansons, pour ceux qui n'aiment pas trop, le début, il y a toujours un petit peu plus de chansons. Et je dirais qu'après, il y en a une ou deux par épisode maximum. Mais ça passe très, très bien. Vraiment, si c'est ça qui vous rebute, passez au-delà, regardez. Franchement, vous allez voir, c'est tellement bien adapté que ça passe tout seul. Que ce soit les textes, les musiques, ça passe super bien. Il y a déjà une saison 2 de prévue. Donc ça, c'est déjà dans les cartons. À ce qui paraît, ça mettrait deux ans à peu près à arriver. Donc rendez-vous en 2026, on va dire, toujours sur Amazon Prime. Et je ne peux que vous recommander. Ça a été vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré cette série. Je suis vraiment pressé d'avoir une saison 2. Je trouve que tout est parfait dedans. Dans de la série d'animation pour adultes, c'est ce qui a été de mieux fait pour moi depuis longtemps. Rick et Morty, je trouve que ça tourne un petit peu en rond depuis une ou deux saisons. Je vous ai parlé de Solar Opposite que moi, j'aime beaucoup. Mais c'est pareil, ça s'essouffle un petit peu. Là, c'est vraiment un vent de frais, de fraîcheur. Et c'est vraiment une pure réussite pour moi. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu la série, si ça vous a donné envie ou pas. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501